C'est parti, salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session découverte sur la chaîne. Aujourd'hui c'est vous qui allez découvrir un jeu, puisque moi de mon côté je l'ai un petit peu potassé. Il s'agit de Fuser, qui est donc le nouveau jeu de Harmonix, à savoir les gens qui ont fait du Rock Band, mais qui ont fait également Dance Central, des jeux qui sont très chouettes en soi. Et en fait là ils reviennent dans une espèce de jeu de mixage, le principe c'est de faire quelque chose qui soit extrêmement unique. Ça ne ressemble à aucun autre jeu de rythme que vous avez déjà eu l'occasion de tester. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'au-delà des notes et tout ça, et donc des choses qu'on va essayer de faire le mieux possible, en fait on a des scènes dans la campagne qui nous permettent justement de tester un petit peu les choses, d'apprendre le jeu surtout, parce que c'est le gros tuto, on est récompensé en fonction justement des choses que l'on fait, mais le son qui sort de tout ça est un son finalement mixé que vous allez en partie créer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de grosse influence créative, où vous n'allez pas juste faire les bonnes notes au bon moment, faire les bons trucs au bon moment, en fait c'est juste qu'on vous suggère des choses, on vous suggère des styles, mais vous, vous allez vraiment essayer de créer quelque chose. Et là-dessus, c'est unique et incroyable. Vraiment le jeu, il est très très bien. On a eu l'occasion de beaucoup y jouer en live du coup, notamment hier soir, petite nuit, c'était compliqué, mais c'était absolument génial. Et donc là, écoutez, en espérant que la transition se passe bien et que du coup le live ne rame pas, nouvelle interface, je le rappelle, du coup voilà, on va essayer de lancer un petit mode freestyle et comme ça je vais déjà tranquillement vous expliquer un peu le principe de comment les choses fonctionnent. Donc dans ce jeu, vous choisissez une scène en mode libre et ensuite vous faites un bac de disque. Et donc là-dessus, en gros, ce qui va se passer, c'est que... Ah mais attendez ! Ah punaise ! Ça y est, ils sont là ! En fait, ils étaient là les effets. Ah mais voilà, en fait, je les ai. Du coup, on peut choisir des disques qu'on va utiliser pour faire notre mixage. Donc là, j'ai ma petite sélection qui est faite. Vous allez voir que dans le jeu, déjà de base, il y a beaucoup beaucoup de choses de disponibles. Évidemment, c'est un jeu de rythme, on aura des DLC à foison avec énormément de contenu et tout ça. Bon, à voir du coup quelles sont les sélections qui sont faites sur le moment. Petite précision, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le jeu est disponible sur tous les supports. Donc console et PC, si vous voulez soutenir la chaîne, code Atomium VOD sur Epic Game Store, si vous le prenez sur PC, si vous passez par là. Sinon, il est dispo partout. Donc voilà, prenez-le où vous voulez. Mais en tout cas, si jamais vous passez par Epic, sachez que vous pouvez soutenir la chaîne. Je vous mettrai évidemment un lien en description et sur le chat, il y aura un lien un jour. Voilà ! Donc du coup, toute une sélection assez riche de morceaux qu'on va débloquer aussi nous-mêmes. En montant des niveaux, en fait, on va choper des petits points qu'on va pouvoir utiliser. Et donc là, typiquement, on peut utiliser ça. En fait, à chaque fois, vous voyez, il y a quatre instruments. Donc ça va être la ligne de rythme, des lignes de mélodie. Alors c'est des instruments, des fois ça va être la ligne de piano, de synthé, de guitare, de basse, etc. Et après le chant ou la mélodie principale. On a des effets qu'on peut également ajouter. On a aussi des instruments qui nous permettent de créer des choses. Ça, je vous le montrerai peut-être juste après. On va se lancer parce que je pense que vous voulez juste voir la gueule que ça a. Et en fait, genre en mode, mets ta gueule à toi, joue. Et donc, ok, on va y aller. Donc là, je précise juste un truc, c'est genre le début de ma journée. Comme toujours, le début c'est catastrophe et après ça devient cool. Mais le début c'est toujours catastrophe parce qu'il faut se mettre dedans et c'est pas évident. Donc là, je prends mon morceau. J'ai quatre platines. Et donc en bleu, ce que j'indique, c'est la ligne de rythme. Donc là, on démarre. Je mets le son un peu plus fort. Est-ce que le son est assez fort ? J'espère que oui, vous me direz si vous entendez bien. J'espère, sur le chat, je compte sur vous. Donc là, en gros, vous voyez, donc deux instruments que j'ai pu associer. Donc c'est associé aux touches, évidemment. Donc là, en gros, bleu, jaune, rouge et vert, ça correspond aux touches de la manette. Clavier souris, ça marche très bien aussi, évidemment. Sachant que, sachant que, vous voyez ici, il y a des petits points. Et si on regarde, en bas, sur la ligne qui représente les mesures, en gros, on a aussi des points de couleur. Et en fait, ça, ça indique le temps où vous avez possiblement un truc un peu cool. Exemple très clair. En fait, avec Call Me Maybe, vous savez, il y a un petit riff de... Enfin, un riff, mais voilà, une petite mélodie de violon. Et donc, vous allez voir si je le cale pile au bon moment. Vous allez voir ce que ça fait. Je me tais un peu. J'ai... Me suis loupé. C'est pas grave. En fait, vous voyez, le déclenche pile quand il faut. Donc ça, c'est la base. Après, on peut aussi ajouter, comme je vous le disais, des voix. Donc, vous avez les chants qui sont là. Genre Bad Guy, elle pourrait chanter Bad Guy. Là, on a pas mal de choix, évidemment. Donc, on peut mettre un petit Sean Paul d'effavie et tout ça. Ça marche toujours très très bien, Sean Paul. Et puis, on peut aussi... Donc, soit on fait le truc de base avec les quatre couleurs, mais on peut aussi mettre deux lignes de rythme, par exemple. On croise. Et ça remonte petit à petit. Voilà. En gros, l'idée, c'est ça. Donc là, je suis en mode libre. C'est le mode où tu fais absolument ce que tu veux, tout ça. T'es OK. Tu fais ta vie, machin. L'intérêt du truc... J'ai pas le son, c'est ça, je t'ai l'impression. Voilà. L'intérêt du truc, je vais baisser un petit peu le son. C'est qu'en fait, à partir de ça, vous allez pouvoir faire plein, 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 plein de choses. Par exemple, on peut associer des effets, si on le souhaite. Donc là, par exemple, c'est un effet global. Je mets un filtre passe-bas. Donc là, vous voyez, on peut mettre des filtres. On peut les faire aussi sur chaque disque. Bon. Les filtres, on va les débloquer, tout ça, comme les morceaux. Et enfin, dernier petit point, et après, on va essayer de faire un petit peu des choses marrantes. Du coup, il y a aussi des instruments qu'on va pouvoir créer. Ça, je vais revenir peut-être après. Je voulais vous dire un dernier truc. Ah oui, c'est ça. C'est que les morceaux, on peut les mettre en stock. Par exemple, ici, si j'ai envie de mettre un petit recrawl des familles, je peux complètement le faire. Donc, attendez, juste, je fais un truc un peu propre, parce que sinon, ça va être dégueulasse et je vais juste me détester. Où es-tu ? Ok. C'est bon. Donc là, vous voyez, en fait, on peut vraiment changer avec les disques qu'on a mis en stock. Et donc, partant de là, on peut faire plein de choses. Je mets le son à fond, c'est parti. On peut mute. Et donc, partant de là, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Et donc, partant de là, on peut faire plein de choses. Sous-titrage ST' 501 Voilà, bon là c'est tout tranquille, je me prends pas la tête à faire un truc trop vénère Alors ça c'est une base, d'accord ? Et le jeu est très bien fait parce que vous voyez qu'en gros On arrive à vraiment avoir cette espèce de, comment dire, de dimension où tous les morceaux collent très bien entre eux Parce qu'en fait on est calé sur un rythme et on est calé sur une gamme Et ça on le voit notamment ici Donc là vous l'avez là, le tempo il est à 135 Ici on a du coup tonalité en sol Et on peut passer donc en majeur ou en mineur au choix Sachant que ça c'est des choses qu'on va pouvoir aussi faire en rythme et qui vont influer dans la note Je rappelle que là ce que je vous montre c'est le mode libre pour que vous puissiez voir les possibilités Mais après il y a tout un mode évidemment où on va avoir des points, des machins, etc Mais je voulais quand même vous montrer ça parce que c'est important Après évidemment, si on veut on peut aller un petit peu plus loin là-dessus Par exemple, je vais faire un petit peu comme ça Donc là en Mi On peut accélérer un petit peu les choses Et là on peut s'énerver Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et donc là par exemple, j'appuie ici Je sais pas si vous entendez ce qu'il se passe Sous-titres par Jérémy Diaz On peut mettre des effets Et après on peut préparer les choses Alors qu'est-ce qu'on peut mettre ? Un petit truc comme ça par exemple Ça, ça peut être pas mal Jérémy Diaz 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 Et ainsi de suite, et ainsi de suite Bon voilà ! Vous avez l'idée, vous comprenez comment fonctionne Fuzer Donc là bon c'était 15 minutes, c'est très long, c'est trop long Mais au moins vous avez un petit peu l'idée de comment les choses se passent et tout ça Alors après évidemment vous pourrez dire mais du coup c'est facile, il suffit de bourrer Alors la vérité c'est que non parce que si vous bourrez en gros ça donne ça Bon des fois il est miracle C'est chelou Par contre après on peut s'amuser I was born this way Petitude There's no strangers to love You know the rules And so do I B它 They say There's no vomiting I love A A Sous-titrage ST' 501 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 Alors vous avez toujours un peu le perso qui vous explique genre regarde voilà ces gens là tu vois ils veulent être divertis Ils divertis pardon ils veulent qu'on s'amuse tout ça et moi j'ai un masque et du coup je fais pas du tout pitié Regardez ça je suis le 10 centaure 32 ans Personne ne sait où j'habite C'est toujours un peu gênant en vrai ces séquences là mais bon elles font le taf elles sont là elles sont présentes et en gros sur ces trucs là on a deux bases des choses qui nous sont imposées et après on compose avec le reste Donc là par exemple si j'ai envie de m'amuser un petit peu bah je vais rajouter des choses un peu au pif ah oui ça c'était merveilleux ça Attendez Oui le blablabla c'était le feu ah oui Evanescence hommage à MV évidemment Clox aussi c'était stylé Un petit oui voilà très bien un petit ozone aussi un hommage à MV mais il le sait pas encore mais je pense qu'il va se régaler Musicalement c'est toute sa cam hein faut pas faut pas croire ce qu'on vous dit Voilà bon après les instruments les machins donc ça c'est pareil on peut encore une fois je vous le disais en acheter mais pour le moment il y en a déjà de dispo Après le reste c'est les montées en niveau parce qu'à chaque fois que tu vas jouer dans ce jeu tu vas gagner des niveaux sauf en mode libre évidemment Voilà et donc après donc tout un tas de choses kit de scène et tout que tu peux améliorer Là c'est le remplissage auto et ça va être horrible Yes il m'a mis de la merde mais c'est pas grave Et là oui alors la setlist elle est vraiment incroyable vraiment c'est très très bien Et même pour les gens qui comme moi vous voyez ils ne connaissent absolument pas tous ces trucs là En fait il m'a fallu une journée pour être vraiment dedans mais là maintenant je commence à vraiment m'amuser quoi Hier soir c'était trop bien hier soir c'était vraiment trop trop bien Euh donc là attention démonstration donc là en fait il va nous demander de faire un truc Donc là il nous dit à droite nos commandes donc là on doit commencer par mettre le rythme on met ça Après évidemment on est libre d'autre chose hein là il nous demande Ok on va voir si j'arrive mieux On met le son en fond ? Allez c'est parti Non pas ça je voulais pas ça C'est pas grave Ce mix peut pas connaître la crise Vous voyez ça va pas et vous savez pourquoi ? Et ça c'est le problème de la campagne c'est le gros défaut c'est qu'en fait Vu qu'on déverrouille tout petit à petit je suis pas entièrement libre Et là par exemple tu me demandes de mettre des trucs que j'ai pas forcément envie de mettre et surtout Ah si ça y est mais la file d'attente ok ça y est on a la file d'attente enfin Mais là c'est horrible là c'est vraiment horrible On va repartir bien On repart bien on repart bien on y croit Allez on y croit on y croit ça va bien se passer Laissez moi juste préparer mon truc Ok ça va le faire On repart de ça Et là vous voyez il me demande tellement de trucs Et du coup t'as envie de faire des trucs mais en soit tu te dis est-ce que vraiment c'est nécessaire Quelle horreur Et c'est trop frustrant C'est trop frustrant Parce que là vous voyez là où tout à l'heure c'était vraiment le plaisir Là t'es là tu te dis ah d'accord Attendez Bon on va essayer quelque chose Mais ce qui est très très dur c'est en fait je trouve ça plus dur ça que le machin en ligne Parce que c'est vraiment un contraint finalement Et là il demande du 2010 tu dis mais putain mais vas-y genre j'ai envie de mettre du 2010 moi J'essaie de le rattraper mais c'est compliqué Parce qu'en fait il fait le tuto là Ah c'est super chaud C'est super super chaud Mais oui ce jeu sur PC modé ça va être incroyable Mais là c'est le bordel C'est vraiment le bordel Et tu vois et me mettre ça en plus Euh on va mettre ça Je vais toucher quoi Ah c'est bien ça C'est horrible C'est horrible J'ai envie de mourir J'ai envie de mourir Oh là 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 C'est horrible Mais vous voyez ce truc là comme c'est chaud à maintenir en fait Parce qu'après il a envoyé dans des trucs alors Mais un truc années 60 Et là tu dis hey connard Genre juste laisse moi faire ma vie C'est terrible Du coup on se met une petite country Ah brèche de souffrance Par pitié Ah concentre toi sur le public Bah oui bah c'est super Cadeau Ah merveille Je rigole C'est bon Non là pas Attends si on devait se concentrer En vrai là il y a un truc à faire Bougez pas je sais Non loupé Euh attends il me dit C'est un fil d'attente Un machin et un machin Mais oui Typiquement là c'est le truc où t'as envie de mourir Ah c'est chelou Ça fait sortir ça donne de confort Ah ouais de ouf Mais c'est super dur Là vous voyez du coup Il y a les moments cools Et les moments moins cools Et là on est vraiment moments moins cools Non mais ça Arrête Arrête nous manomeiller C'est bon on en peut plus là C'est plus possible J'essaie vraiment de rattraper depuis tout à l'heure Mais j'ai juste l'impression d'avoir des pots qui tombent de partout Et de pas réussir à remonter la pente quoi C'est horrible Ah là il y a un truc Enfin On y arrive On y arrive Sous-titres par Jérémy Diaz Ah c'est super chaud Mais là ce qu'il me demande n'a aucun sens en vrai Oh dégage Ah oui c'est tellement chaud c'est trop frustrant c'est horrible Alors qu'après tu peux aussi pas te prendre la tête et t'appuies sur les 4 d'un coup et ça fait boom Voilà ça c'est la technique j'ai pas envie de me prendre la tête Mais c'est moins fun Mais là c'est le bordel Ah ils veulent un instrument en plus Quelle horreur Non ça va pas Quelle horreur Ça y est fin de la souffrance Ok C'était tellement chaud Donc là vous voyez vraiment les deux trucs quoi C'est à dire qu'à la fois il y a le côté libre Où tu fais vraiment ce que tu veux machin etc Et tu peux vraiment tester les choses et apprendre en fait Et par contre là Pouf Ouais dans le mode campagne Faut vraiment 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 être très très bon je pense Pour réussir à jongler à la fois Les contraintes qu'on t'impose Et enfin réussir à faire ça Et en même temps A réussir à avancer tout simplement Voilà proprement quoi Donc en fait le truc c'est que Avoir des points et faire un truc joli Je pense que c'est pas donné à tout le monde Mais évidemment il y aura des gens qui sauront le faire Et le secret de ça C'est évidemment la bonne connaissance de chacune des pistes En fait c'est de savoir exactement Où tu vas chercher tel morceau Tel machin tel truc Là en vrai je commence à un peu m'y faire Mais là Là on m'a mis la max Parce que j'avoue je m'attendais pas à autant de contraintes d'un coup Sur ce truc là Si j'avais su j'aurais mis un machin du début Mais au moins vous voyez un petit peu la tête que ça Mais oui le jeu est très 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 solide Comme dit Bethlehem sur le chat C'est exactement ça Après il y a le fameux mode battle Mais ça je ne me fais aucune illusion Je pense que là toujours maintenant Ce n'est pas disponible Je peux tenter mais je pense que c'est foutu Et donc ce qu'on va faire C'est que de toute façon voilà On va se laisser là dessus Quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Hop Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu C'était donc Fuser Attendez vous à en avoir un petit peu sur la chaîne Au moins en mode libre Parce que c'est un mode dans lequel je me régale Et franchement on a fait des trucs comme hier C'était tellement bien Et puis sinon évidemment Voilà les parties classées Je pense que oui Si jamais le mode est bien fait Et que l'évaluation est cool Évidemment j'aurais envie de bosser ce truc là Et de progresser là dedans Parce que je trouve ça génial C'est vraiment un jeu de rythme Qui change tellement de ce que je connais En fait Moi mon préféré devant tout C'est Chunism Mais là on est quand même pas loin D'être dans le top 3 de tout ce que j'aime Donc vraiment Oui oui il y en aura sans doute sur la chaîne Et en plus ce qui est bien C'est qu'a priori ça ne se fait pas flac Parce que Les gens qui ont fait le jeu Ont fait attention Et donc normalement côté droit et tout Tout a été bien géré Voilà Je m'en vais là dessus Merci à vous d'avoir regardé ça Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines sessions sur la chaîne Bye tout le monde Et à la prochaine Merci à vous